Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir une nouvelle vidéo dédiée pas tout à fait à Netcat, mais dédiée à Cryptcat, qui est l'équivalent de Netcat mais en mode encrypté. Donc on va faire une petite démo et vous allez voir le principe de Cryptcat. Donc on va faire une première démo sans Cryptcat, et vous allez voir tout l'intérêt de crypter l'échange. L'exemple que je vous propose, donc ici on va se connecter, on va se connecter ici, on va faire un Netcat-L pour l'e-son, tiré port sur le port 8000 par exemple, ou 80-80. Donc je lance un Netcat en mode 2, ensuite ici sur l'autre machine, je me connecte au Netcat que j'ai lancé précédemment, donc sur l'IP 170.12.17.0.2, et sur le port 8080. Donc là je suis connecté, si je fais un bonjour ici, ça s'affiche ici, si je fais un salut ici, ça s'affiche ici. Donc vous voyez qu'on peut même faire du chat avec Netcat. Ok, maintenant ce que je vous propose c'est de lancer un TCP DOM. Donc on va lancer le TCP DOM suivant. Donc on fait un TCP DOM avec un tiré grand A pour afficher le contenu, voire le contenu de nos paquets, tiré I sur any, donc c'est-à-dire on écoute sur toutes les interfaces, j'aurais pu mettre que Docker, puisqu'en fait je suis sur des conteneurs Docker, tiré N sur mon network, donc j'écoute tout ce qui se passe sur la plage d'IP 172.17.0.0.24, donc toutes les machines qui sont sur cette plage d'IP, et sur le port 8080. Donc ça tombe bien, on est dessus. Ok, donc je lance mon TCP, et ici je lance salut. Donc là on regarde, et qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit le contenu de nos paquets, et on voit notamment notre contenu salut. Donc ça c'est pas terrible, si je fais l'inverse ici, et que je dis bonjour, ok, et là je retrouve le contenu de nos paquets, et on retrouve bonjour. Donc c'est pas terrible d'un point de vue confidentialité, on va dire. Donc, pour contourner ce problème, et de ne pas avoir de soucis, on va installer CryptoCat. Donc CryptoCat, c'est un petit paquet qui va nous permettre d'encrypter nos échanges. Donc on va lancer exactement les mêmes, donc là je vous ai mis les éléments dans la description, vous avez un lien. on va lancer la même chose exactement, sauf qu'on va rajouter un tiretk, qui va nous permettre de définir un password d'échange entre les deux machines. Donc bien sûr, il faut échanger le password auparavant, moi le password, je vais l'appeler password. Donc on lance un CryptoCat en mode lisselle, avec tiretl-p8080, et on rajoute simplement tiretk-password. On fait la même chose pour celui qui va aller écouter sur cette sur cette soquette, et on le lance de la même manière que tout à l'heure, on se connecte sur une IP et sur un port donné, et c'est parti. Donc là, je remets mon TCP d'app à zéro, si je dis bonjour, j'ai bien un résultat qui s'affiche en haut, pas de problème, et si je regarde le contenu de mes paquets, je n'ai plus en clair le contenu qui correspond, donc si je remets salut, je n'ai pas le contenu en clair. Voilà, donc CryptoCat, ça permet tout simplement de chiffrer les échanges, quoi, encrypter les échanges entre nos deux machines, comme on le fait avec avec Netcat, tout simplement, mais de manière chiffrée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ça a permis de découvrir un petit outil qui s'appelle CryptoCat, et je vous dis à très bientôt sur Zafki.